Bonjour Adrien, votre invité aujourd'hui ? Bonjour Stéphane, bonjour à tous. C'est un professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers, responsable en l'occurrence des sujets de sécurité, défense et renseignement. C'est l'un des meilleurs experts de ces sujets. Bonjour Alain Bauer. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ce matin. Vous êtes aussi l'auteur de « Au commencement était la guerre » chez Fayard, ouvrage ô combien actuel. On va parler d'ailleurs de la guerre en Ukraine pour le coup dans un instant. D'abord, un mot très rapide de ce qui s'est passé en Corée du Sud ces dernières heures, un vent de panique. Un ordre d'évacuation a été envoyé par erreur aux habitants. La crainte d'un missile balistique alors qu'il s'agissait d'une tentative de lancement par la Corée du Nord d'un satellite de reconnaissance militaire. Qu'est-ce que ça nous dit ? Même après des décennies de conflits gelés, la Corée du Sud n'est pas en mesure de répondre sereinement aux menaces auxquelles elle est confrontée ? Alors il n'est pas gelé, il est tiède. Car il y a de très nombreux mouvements, difficultés en fonction de l'humeur des dirigeants de la Corée du Nord, de leur volonté de trouver un financement supplémentaire, de se faire reconnaître par le protecteur chinois dont ils sont plus ou moins indépendants. Et je rappelle que le même processus d'évacuation a été signalé à Okinawa, au Japon. Il y a un dispositif automatique dès qu'il y a un lancement. Là, le processus s'est mis en place parce qu'il y a eu quelques minutes où le lanceur a disparu des radars. Et donc personne ne savait si c'était une attaque involontaire, une attaque volontaire, un lanceur, un tir de missile. Et donc où il pouvait atterrir potentiellement. Et où il pouvait atterrir. Donc ce sont des processus qui ne relèvent pas de l'erreur, mais de la précaution. Alors c'est de l'ultra précaution. Il se trouve qu'il y a beaucoup de lancements de la Corée du Nord ces derniers temps. Et donc c'est un processus qui dit que oui, effectivement, d'abord la guerre de Corée n'est toujours pas terminée. C'est-à-dire le modèle de la guerre en Ukraine, c'est la guerre de Corée. C'est un rappel tragique, mais assez symptomatique. Et donc il y a aujourd'hui un enjeu très important sur la capacité des deux Corées à un jour se réunifier ou de la Corée du Nord à lancer une attaque nucléaire puisque la Corée du Sud ne dispose pas de l'arme nucléaire. Elle dispose de la protection des États-Unis qui a des bases et des unités présentes. Je rappelle que la guerre de Corée, c'est 3 millions de morts et que c'est où elle a été prise et reprise 4 fois avant que le 38e parallèle devienne un armistice, un cessez-le-feu. Mais qui n'est qu'une étape provisoire. Depuis des décennies. Depuis des décennies. 1953 pour 70 ans. Juste un mot et on va avancer sur l'Ukraine. C'est un satellite espion, dit la Corée du Nord, qui d'ailleurs ne s'en cache pas, un renseignement militaire, etc. On doit vivre avec sans s'en inquiéter plus que ça. Vous dites quand même que c'est un conflit tiède, pas gelé, mais c'est un conflit tiède avec lequel nous, occidentaux, on peut se dire qu'il n'y a pas de souci. Ça fait 70 ans qu'on vit avec. Non, les occidentaux pensent qu'il n'y a pas de souci, mais ils ont des gros soucis. Les Coréens du Sud et les Japonais pensent que ce sont des gros soucis. Ça déclenchera des accords de coopération militaire et d'autodéfense qui sont réels avec le Japon. Je rappelle que les États-Unis sont en train de réarmer massivement l'Australie. Que le conflit chinois vis-à-vis de Taïwan reste une forte probabilité, pas une possibilité, puisque quand le président chinois vous dit d'ici 2032, 2035, nous aurons repris Taïwan d'une manière ou d'une autre. Avant, il disait politiquement. Là, il dit d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui des risques majeurs dans la région. Je précise d'ailleurs que l'Inde, qui est devenue la première puissance démographique du monde, se prépare elle aussi à un conflit lourd avec la Chine. Mais Taïwan, vous pensez que c'est une question de quand et non pas de si ? Ce n'est pas si la Chine va reprendre Taïwan, c'est quand la Chine va reprendre Taïwan. Il faut toujours écouter les dictateurs quand ils vous disent ce qu'ils vont faire. En général, ils le font. Alors, je ne vais pas faire la réduction habituelle à Valéliar Mein Kampf pour comprendre ce que voulait Adolf Hitler. Mais dans la réalité, ils ne cachent jamais leurs intentions. Il n'y a que nous qui pensons que quand ils le disent, c'est parce qu'ils ne vont pas le faire. Eux, quand ils le disent, c'est parce qu'ils pensent vraiment le faire. Ça a de quoi nous inquiéter. C'est une bonne manière de commencer la journée. On va revenir sur cette question de la guerre en Ukraine, Alain Bauer. Alors, la nouveauté, on l'a vu hier, enfin nouveauté, nouvel épisode en tout cas, c'est Moscou qui a été visé à l'aube par une attaque de drones. Bon, on a eu l'attaque de la Russie qui dit que c'est une attaque terroriste des Ukrainiens, ce sont eux qui veulent répondre à nos frappes. Officiellement, l'entourage de Volodymyr Zelensky a nié la responsabilité de l'Ukraine. Il n'y a pas de revendication officielle, en tout cas pour le moment. Quel est, de votre point de vue, l'intérêt, la stratégie qu'il peut y avoir derrière ? Qu'est-ce que ça représente comme avantage de vouloir viser Moscou ? Je rappelle qu'il n'y a pas eu de gains militaires, il n'y a même pas de victimes évidents. Quelques dégâts mineurs, on est plus sur la psychologie ou la politique à la rigueur. Absolument, c'est symbolique. Et puis c'est important puisque jusqu'à présent, nous avions une attitude étrange qui visait à autoriser l'Ukraine à se défendre sur ton territoire, mais à ne jamais attaquer l'agresseur. Donc les Occidentaux aidaient l'Ukraine à se défendre en protégeant l'agresseur de l'Ukraine qui était agressée. D'ailleurs, les Etats-Unis redisent hier, pardon je vous coupe, mais ils redisent qu'on ne soutient pas les attaques sur le territoire russe, en tout cas pas avec un armement occidental. Voilà, et c'est toute la nuance, car jamais les Etats-Unis ni les Occidentaux n'ont interdit aux Ukrainiens d'utiliser leur propre armement. Je précise qu'ils en ont. Ils ont beaucoup d'armements russes d'ailleurs, paradoxalement. Ils ont de l'armement turc en drone et ils ont fabriqué, depuis déjà plusieurs années, leur propre mini-drone. Et ils disposent d'une armée de cyberhackers, ce qu'a rappelé d'ailleurs, susurré, le conseiller du président Zelensky en disant, mais nous faisons aussi une guerre virtuelle qu'on ne voit pas, mais qui est tout aussi importante. Donc, jamais il n'a été interdit aux Ukrainiens de se défendre, y compris sur leur propre territoire, puisque une partie des attaques se fait sur le Donbass, qui est occupé, puis annexé par la Russie, ce que personne ne reconnaît en Occident, et encore moins les Ukrainiens. Et aussi, il se passe à la frontière, ce n'est pas la première fois, il y a eu des pots de munitions et de pétrole ou d'équipements divers qui ont été attaqués, notamment dans la région de Belgorod. Là, les Ukrainiens montrent qu'avec leurs propres équipements, ils sont capables d'aller au cœur de la capitale russe. C'est un peu comme un bombardement à Berlin au cours de la Deuxième Guerre mondiale, pour montrer que les V1 et les V2, ça allait dans un sens, et que les bombardiers anglais, qui n'avaient pas de fusée, pouvaient aussi aller tenter de bombarder au cœur de l'Allemagne. C'est symbolique, c'est aussi un élément politique, c'est pour montrer que, de la même manière qu'une division de soldats libres russes, qui annoncent qu'elle peut porter la guerre en territoire russe et aller jusqu'à Moscou, c'est de la propagande, mais c'est une propagande qui vise à contrer l'autre propagande. La guerre, ça se fait sur tous les moyens. C'est une légion pour la liberté de la Russie, on le voyait ce matin. Mais avec des éléments où on voit bien que les Russes sont un peu sensibles, puisqu'ils interdisent le drapeau blanc-bleu-blanc, qui est le nouveau signal de reconnaissance d'une forme de résistance intérieure. C'est un peu comme la Croix de Lorraine avec le V, qui était interdit. Il y a des éléments qui montrent qu'on est revenu à la guerre de propagande. Vous dites que la déstabilisation marche, il y a une fédérilité russe. Juste un mot sur l'armement occidental. Vous, vous pensez que ça tiendra, que cette demande des Occidentaux, que leur armement ne soit pas utilisé sur le territoire russe, tiendra ? Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, hier, il est dans son rôle, disait que c'est un mensonge. C'est un mensonge, les déclarations de l'Occident. Lui, il est convaincu que ces armes, in fine, serviront à frapper la Russie. Le problème des Occidentaux et des Russes, c'est que nous ne parlons pas le même langage. Les Russes pratiquent l'escalade pour la désescalade, et nous, nous évitons l'escalade tout en escaladant. Donc, à un moment, tout le monde va se retrouver quelque part, qui s'appellera probablement une discussion de cesser le feu ou de paix. Il fallait attendre la réélection du président Erdogan. Il fallait attendre toute une série d'épisodes divers. Mais clairement, le jour où il y aura des F-16, les Heimars, par exemple, ne sont pas autorisés à bombarder la Russie. Ils le pourraient. La distance de 150 kilomètres permet que s'ils étaient à la frontière, ils pourraient bombarder la Russie. Mais ça ne les empêche pas de bombarder le Donbass, dont la Russie dit « c'est chez nous ». Et les Ukrains disent « pas du tout ». Les autorités pro-russes disent, je rebondis sur ce coup, ils disent d'ailleurs que cette nuit, il y a des Heimars qui ont été utilisés pour un bombardement dans la région occupée de Luhansk, en effet. Et ça s'ajoute, comme vous le disiez, aux frappes qu'il y a eu à Krasnodar, à Belgorod, en territoire russe pour le coup. En l'occurrence, est-ce qu'on est, de votre point de vue, en train d'assister à une phase, peut-être provisoire, mais une phase d'intensification du conflit ? Parce que ce jeu de frappes montré dans les deux sens que l'on peut aller dans la profondeur, les Ukrainiens en Russie, les Russes qui continuent, hier encore, on a vécu pendant cette matinale, les frappes de drones sur Kiev, il y a eu trois vagues en 24 heures. Ça faisait quand même un moment qu'on n'avait pas eu tant de frappes si rapprochées de la part des deux camps. – Les deux annoncent offensives contre offensives, il y a une crise interne très importante, illustrée par les déclarations de M. Prigogine, le Rasputin local patron de Wagner, qui passe son temps à critiquer l'armée russe, qui est fortement critiquable d'ailleurs, ce n'est pas la question, mais on est en fait dans la phase, je pense, de rééquilibrage. C'est-à-dire que les Ukrainiens montrent qu'ils sont aussi résilients et aussi résistants que les Russes. Vous savez, les Russes disent toujours, nous savons souffrir comme personne, et pour nous, la guerre, c'est une question de durée. – On dit souvent qu'ils ont un rapport au temps, un rapport au temps qui n'a rien à voir avec le nôtre, un rapport aux pertes qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Ça commence avec la grande guerre du Nord, qui est une vieille affaire entre la Russie et la Suède, où la Russie a perdu, 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 gagné, parce qu'ils ont épuisé l'adversaire. Sauf que les Ukrainiens et les Russes se ressemblent énormément du point de vue de la résistance à l'épuisement et de la capacité à aller jusqu'au bout. Donc on est dans une phase d'abord de rééquilibrage et puis on est dans le brouillard de la guerre. Le brouillard de la guerre, c'est la propagande, la désinformation. J'attaque ici, mais en fait, je pense à attaquer là. Les Ukrainiens ont plusieurs options que les Russes connaissent d'ailleurs et ils sont très inquiets sur leur capacité. Ah, M. Prigogine lui-même avait dit, il faut annoncer que nous avons gagné, car autrement, les Ukrainiens arriveront bien à percer quelque part. Les Ukrainiens essayent de percer quelque part et ils essayent d'affoler les Russes en disant nous pouvons attaquer n'importe où. Donc si on attaque n'importe où, plus une ligne de défense est longue, plus elle est fragile. Aujourd'hui, le président français Emmanuel Macron prendra la parole dans le cadre du sommet Globsec, qui est un sommet sur les enjeux européens, internationaux. Voilà, par les Slovaques, il sera à Bratislava donc. D'ailleurs, ce sera à suivre tout à l'heure en direct sur LCI. Il y a déjà quelques éléments qui ont été donnés par ses conseillers. Ils disent, on vient s'adresser à l'Europe centrale. Avant tout, il faut envoyer un signal clair sur notre détermination à soutenir l'Ukraine dans la durée. Est-ce que c'est un message qui s'adresse à la Russie ou est-ce que c'est un message qui s'adresse aux opinions européennes qui pourraient finir par flancher parce que le conflit dure ? Non, je pense qu'ils s'adressent vraiment aux opinions européennes de l'Est, celles qui sont dans une situation extrêmement compliquée. Les Hongrois changent d'avis assez régulièrement. Les Polonais sont extrêmement déterminés, y compris à une grande revanche historique contre la Russie, mais c'est leur histoire. Les Pays-Baltes sont très remontés. La Moldavie va accueillir après-demain, non, demain, le sommet de cette volonté d'Emmanuel Macron de venir au-delà de l'Union européenne. La CPE avec 47 États, c'est-à-dire plus que l'Union européenne et plus que l'OTAN avec des États qui ne sont officiellement pas membres d'aucune des deux institutions. Il y a des pays flanchants, l'Autriche, qui n'est toujours pas membre de l'OTAN et qui semble être plus sensible aux messages de l'Est qu'aux messages de l'Ouest. Donc, le sujet suédois n'est pas résolu avec l'opposition de la Turquie à son entrée dans l'OTAN. Donc, il y a plein de sujets compliqués. Donc, tous les forums sont bons à prendre, mais c'est des forums de messagerie et celui-là est clairement orienté. Et je crois que les indications qui sont données par l'Élysée sont claires. On s'adresse à une population, une opinion publique. Celle de l'Ouest n'a pas flanché. Disons que celle du centre-Est est peut-être plus sensible à des problématiques directes. Le front est plus proche. Les difficultés sont plus lourdes. Les complications sont plus importantes. Et puis, on sent bien qu'il y a des espaces de difficultés. Le Kosovo, par exemple, en est une. D'ailleurs, on va parler du Kosovo parce que ça fait écho à ce que dit aussi l'Élysée. Il faut construire la résilience européenne. Bon, ça, c'est un mot qu'on emploie souvent, admettons. Mais aussi avec l'idée d'un réarmement qui reste plus urgent que jamais. Quand on se dit, en effet, on a la guerre sur le sol européen avec l'Ukraine. On a aujourd'hui le Kosovo où, espérons que le conflit ne s'aggrave pas, mais il y a des tensions qui sont revenues à nouveau depuis plusieurs jours. Je précise juste, d'ailleurs, à ce sujet qu'à l'origine, pour remettre les choses dans le contexte, c'est une décision du Kosovo d'introniser des maires, on va dire, albanais dans les villes du nord de cette majorité albanaise, mais dans un endroit où la majorité est plutôt serbe. Dans le nord du Kosovo, en l'occurrence, la majorité est serbe. C'est ce qui explique le regain de tension. C'est ce qui, d'ailleurs, a emmené les États-Unis à exclure le Kosovo d'exercices militaires qui sont en cours actuellement. Il y a des soldats de l'OTAN, par exemple, qui ont été visés par des manifestants en début de semaine. Est-ce que vous dites, vous, c'est un micro-épisode et dans quelques jours, tout cela sera calmé, ou est-ce qu'on est à l'aube d'une nouvelle flambée de tensions au Kosovo ? C'est un épisode majeur dans le livre que vous avez cité tout à l'heure au commencement des dégards. Je raconte que tout a commencé là. Entre 1989 et 1999, les Occidentaux ont désespérément tenté de sauver la Russie de l'effondrement. En 1999, la guerre entre la Serbie et le Kosovo, qui est une guerre qui date de cinq siècles avec une revendication nationale, un roman national serbe qui est très ancien sur une défaite serbe contre les musulmans du Kosovo à Kosovo-Polje, qui est une sorte d'Alsace-Lorraine locale, a posé un problème majeur et a amené l'OTAN, pour la première fois, à intervenir et bombarder pendant 78 jours la Serbie, amenant le Premier ministre Primakov qui était en route pour New York avec un plan de paix à faire demi-tour, à rentrer à Moscou et à dire tout est fini, la confiance est rompue. Pendant 40 ans ou 50 ans, nous avons pensé qu'ils étaient les gentils et que nous étions les méchants. Maintenant, nous sommes les mêmes. Et donc ce processus-là, ce retour du conflit à l'intérieur du Kosovo, il y a eu un accord en mois de mars pour qu'il n'y ait pas de conflit. Les élections municipales ont eu lieu avec le boycott des électeurs serbes et donc ce sont des maires albanais élus avec 4 ou 5 % de l'électorat, mais au moins sont allés voter, dans des communes hyper majoritairement serbes avec des sujets un peu plus compliqués de changement des plaques d'immatriculation de voitures. Bref, tout ça est extrêmement sensible. Ça prouve que la cantonisation, ça marche bien pour la Suisse, mais que les accords de Dayton sont arrivés à leur limite et que le nationalisme serbe et le nationalisme kosovare sont prêts à repartir dans un conflit qui avait été particulièrement meurtrier là pour les civils. Donc quand vous dites repartir, y compris repartir dans une guerre, parce que c'était une guerre au Kosovo. L'armée serbe vient de mobiliser, l'armée serbe est très proche de la Russie, c'est un des pays qui ne pratiquent, qui permet toujours les connexions vers l'Europe et qui ne pratiquent pas les sanctions. Il y a là un enjeu majeur, c'est un enjeu purulent et il est extrêmement dangereux et je le rappelle, pendant 30 ans, nous avons cru qu'il y avait la paix en Europe, c'est pas vrai, il y avait des micro-conflits partout mais chaque fois on se disait c'est pas grave, ça va passer, ça ne passe pas. Sachant que là, les soldats même de l'OTAN ont été visés, est-ce que nous avons nous un levier d'action pour faire en sorte que les choses ne s'enveniment pas ? Ou est-ce que c'est aux Serbes et au Kosovo de trouver la solution par eux-mêmes ? Comme d'habitude, ce sont surtout les Américains qui ont un levier d'action que nous allons probablement accompagner. Il y a un quintet qui gère le Kosovo avec l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, les Etats-Unis, j'en ai oublié un, peut-être l'Italie. Il y a un enjeu majeur de maintien d'une situation tendue mais qui ne passe pas par les affrontements. Aujourd'hui, tout le monde est en face de mobilisation et d'escalade donc les appels montrent l'importance que donnent les Américains à cette affaire. Il serait convenable que tout le monde s'intervienne avant qu'on ne dégénère vers un nouveau conflit extrêmement dur. Il y a des solutions qui ont été proposées et qui n'ont pas été retenues par les Kosovars. Les Serbes ont des gros problèmes internes puisque le gouvernement est très fragilisé à cause de deux tueries massives et puis d'une certaine impopularité. Tout est fait pour que ce truc-là chauffe très fort voire explose. Il est nécessaire d'aller envoyer les pompiers. Je citais tout à l'heure la phrase des conseillers d'Emmanuel Macron qui disent un réarmement reste plus urgent que jamais. Ça fait aussi écho au fait que en France on a engagé un processus parlementaire pour une nouvelle loi de programmation militaire 400 milliards d'euros sur 7 ans. La dernière fois que vous êtes venu ici d'ailleurs je crois me souvenir que vous expliquiez que c'était un peu de tout et beaucoup de rien cette loi. Mais il y a aussi le Danemark. Le Danemark hier annonce qu'il va tripler ses dépenses militaires. On n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur. Ce n'est pas du tout le même type de pays. A terme en 2033 on sera à 19 milliards d'euros dit le Danemark. Il y a quand même une sorte de mouvement de remilitarisation, de réinvestissement dans les dépenses militaires. Est-ce que vous dites qu'il est bienvenu ce mouvement ou est-ce que vous dites qu'il est dangereux ? Alors il est bienvenu parce que si vis passem para bellum si tu veux la paix tu prépares la guerre si tu ne prépares pas la guerre tu seras envahi. Et donc il y a un sujet majeur qui est la relation de confiance qui existe dans le fait que nous nous battrons et nous nous défendrons si jamais nous étions attaqués mais parce que nous sommes pacifiques mais pas pacifistes. Deuxièmement si vous prenez le Danemark par exemple c'est le protecteur du Groenland et c'est un sujet stratégique majeur. Et troisièmement si vous prenez la France elle a perdu 200 milliards d'euros de financement militaire depuis qu'on a décidé la globalisation heureuse et les dividendes de la paix. Nous avons une armée qui est à l'os qui a été vaguement et fort heureusement sauvée en termes militaires enfin de soldats par Jean-Yves Le Drian il y a quelques années contre l'avis de Bercy mais Bercy a absolument déchiqueté l'ensemble des dispositifs de services publics pour des raisons parfaitement comptables sans vision stratégique c'est vrai pour le sanitaire c'est vrai pour le sécuritaire c'est vrai pour le militaire c'est vrai pour l'éducation donc il y a un moment où il faut reconstituer le service public et de ce point de vue là l'enjeu de la LPM à 413 milliards pas totalement financé avec évidemment des choix qui sont compliqués parce qu'on veut un peu de tout et donc on ne sait pas comment avancer dans une logique mais surtout le vrai sujet c'est quelles leçons nous retenons de ce qui se passe en Ukraine or la dissuasion nucléaire n'est pas la réponse à tout le général de Gaulle il voulait une dissuasion nucléaire forte parce qu'on avait une armée conventionnelle forte c'était pas l'un à la place de l'autre c'était les deux en même temps donc oui le réarmement pour défendre la paix est un sujet absolument majeur Cela dit sur le nucléaire sur ce plateau dimanche soir le vice-président de la Duma répondait à Darius Rochemin enfin il était à distance il répondait à Darius ici en disant les pays nucléaires ne perdent pas la guerre lui il avait l'air convaincu que la dissuasion nucléaire protège pour le coup la Russie jusqu'au bout de ce conflit La démonstration par le drone c'est que non de même que les Etats-Unis plus grande puissance nucléaire du monde ont subi une attaque majeure en 2001 auquel ils ne s'attendaient pas il faut toujours faire attention aux petits cailloux dans la chaussure il y a toujours un moment où l'arrogance et la suffisance ne suffisent pas créer de la dissuasion la dissuasion c'est un équilibre qui nécessite une défense opérationnelle du territoire forte et un engagement citoyen nous l'avons perdu parce que nous avons tout sous-traité le moment est venu de réinternaliser la défense citoyenne c'est un vrai enjeu nous avons un problème à cœur et de situation de cybersécurité cyberguerre cybermenace qui est de plus en plus traité mais avec un immense retard et puis nous avons un sujet d'armement conventionnel pourquoi faire notamment de dronisation c'est-à-dire la capacité à avoir des équipements suffisamment importants véloces rapides et pas chers de manière à résoudre une partie des problématiques et notamment l'anti-drone où nous avons beaucoup de retard nous avons des Jeux olympiques qui arrivent et il va peut-être falloir se règle d'un mot ce qu'on arrive bientôt à la fin de cet entretien juste vous y allusion au fait que demain il y a aussi ce sommet de la communauté politique européenne en Moldavie alors la Moldavie c'est un bon exemple c'est un pays dans lequel il y a une forme de guerre hybride qui est menée par la Russie avec de la déstabilisation avec du cyber avec de la désinformation des manifestations etc c'est la première guerre en Europe de 1993 voilà et c'est encore d'actualité aujourd'hui la Moldavie a toujours cette crainte cette peur de la Russie de dire on peut être la prochaine Ukraine est-ce que c'est une crainte pour des raisons historiques complexes où la Russie n'avait pas vraiment la main mais a profité de mettre un coin en Europe de l'Ouest de la même manière qu'à la Kaliningrad qui est un coin dans l'Alliance Atlantique près des pays baltes et donc c'est bien de faire ça en Moldavie c'est peut-être pas le pays le mieux équipé le mieux structuré pour accueillir 40 chefs d'Etat mais c'est important de montrer le soutien de l'Europe ceci dit le gouvernement moldave est très fragile la présidente est pro-européenne mais le Parlement est extrêmement divisé il y a d'importantes opérations qui sont menées il va aussi falloir prendre une position sur l'intégration plus ou moins rapide de la Moldavie la question géorgienne n'est toujours pas résolue c'est la première guerre en 2008 la question ukrainienne est en cours donc oui c'est bien mais 47 pays c'est un grand forum le problème va être le message effectivement et les adhésions en jeu ce sont celles à l'OTAN à l'Union Européenne là pour le coup elles sont membres de la communauté politique européenne donc on verra demain avec Emmanuel Macron ce que ça donnera merci beaucoup Alain Bauer d'avoir été sur ce plateau c'est maintenant